Musique Ma mission TV, le miroir du mort. Les enseignantes, enseignants, chers parents, chers élèves, mesdames et messieurs, La République démocratique du Congo, notre pays, célèbre le 30 avril de chaque année la journée nationale de l'enseignement. Cette commémoration qui rentre dans une tradition dans notre pays nous offre une belle occasion d'adresser nos salutations à toutes les enseignantes, à tous les enseignants ainsi qu'à tous nos partenaires qui ne ménagent aucun effort pour la survie de notre système éducatif. Mais avant toute chose, qu'il nous soit permis de rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, président de la République et chef de l'État, pour la matérialisation de la vision résumée par les peuples d'abord. Lui qui, dans son rôle de régulateur du bon fonctionnement des institutions, a décidé de placer notre pays sur la voie d'un changement courageux de cap et de direction vers une politique qui se veut efficace de la gratuité de l'enseignement primaire. La célébration de ce jour me donne l'opportunité de reconnaître à sa juste valeur la vocation portée par ces femmes et ces hommes qui ont choisi de transmettre les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être aux enfants congolais, mais également à l'élève qui est non seulement acteur principal et sujet de son épanouissement physique, intellectuel et moral, mais aussi l'avenir des démens. Mesdames et Messieurs, Comme vous le savez, la République démocratique du Congo, notre pays, s'est donnée comme ambition de construire un système éducatif inclusif et de qualité, à même de contribuer efficacement au développement national, à la promotion de la paix et d'une citoyenneté démocratique active. Cette ambition émanant de la construction de la République, qui consacre l'accès universel à la scolarité, a servi des fils d'Ariane à la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Tshiseke de Tchilombo, qui voudrait rendre effective la gratuité de l'enseignement primaire. Nous avons pris nos fonctions en tant que ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique en exprimant clairement notre engagement à réussir les défis de la gratuité tout en poursuivant les efforts d'amélioration de la qualité de l'éducation afin d'offrir aux élèves congolais une formation qui répond véritablement aux besoins et enjeux de notre pays. Il est indiqué de noter que d'importantes actions entreprises par les chefs de l'État dans les sous-secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique se sont révélées jusqu'ici autant courageuses que salutaires. Sans en faire une admiration exhaustive, nous citons la prise en charge d'un nombre considérable de nouveaux enseignants et des frais de fonctionnement des établissements publics d'enseignement. Ces actions, parmi tant d'autres, participent à la cristallisation de la politique de la gratuité de l'enseignement primaire qui devrait prendre en compte l'exigence de la qualité des apprentissages qui ne pourra être améliorée qu'en s'appuyant sur les principes d'équité dans l'accès à l'éducation et sur la bonne gouvernance de notre sous-secteur. Mesdames et Messieurs, la célébration de la Journée nationale de l'enseignement 2021 intervient dans un contexte singulier caractérisé par la persistance de la pandémie de la maladie à coronavirus, la COVID-19, qui a conduit en début de cette année scolaire à l'arrêt momentané des activités scolaires. Mais notre pays a fait davantage preuve de sa capacité à organiser ces mécanismes de mitigation pour éviter de sacrifier la scolarité des enfants à l'hôtel de ce virus impénitent qu'est la COVID-19. Sans couférir et courageusement, le président de la République a appelé les parents à remettre nos enfants sur le chemin de l'école depuis le 22 février 2021 sur la base d'un calendrier scolaire réaménagé dont il faudra garantir un meilleur achèvement. C'est dans cet élan que nous pensons qu'il demeure impérieux que nous assurions tous et chacun dans son charte d'action une gouvernance rigoureuse du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique à travers la réforme du CECOP, la fiabilisation du listing suivi paye des enseignants, la rationalisation du processus de création des écoles et bureaux gestionnaires, l'utilisation rationnelle des ressources disponibles permettant un pilotage orthodoxe du sous-secteur de l'EPST, la formation et le renforcement des capacités du personnel enseignant pour matérialiser la qualité de l'enseignement, l'optimisation de l'enseignement en ligne, la culture des performances, l'amélioration de la gouvernance du secteur éducatif et la culture des redévabilités, la production régulière des annuels statistiques afin d'impulser un développement concret du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Chers enseignants et enseignants, chers parents, chers élèves, mesdames et messieurs, l'heure est venue de relever les défis de la nouvelle gouvernance du système éducatif. Nous avons, pour se faire l'obligation constitutionnelle, morale et citoyenne de l'accomplir. On peut donc comprendre que nous puissions déclarer avec force que la politique de la gratuité voulue par les chefs de l'État va être consolidée grâce à l'application de la redévabilité à tous les niveaux de la chaîne administrative, financière et pédagogique. De ce qui précède, il va sans dire que les efforts de l'État dans l'amélioration des conditions de travail et de vie des enseignants ne seront pas ménagés. Les programmes de coopération seront soutenus et évalués en rapport avec les objectifs de la gratuité de l'enseignement primaire, de la qualité et de la redévabilité mutuelle des acteurs et partenaires éducatifs. Somme toute, toutes ces réformes ne peuvent trouver une réponse juste et idoine qu'avec le concours de tous les partenaires éducatifs. Je vous invite donc à vous inscrire sans faille ni attermoignement à relever ces différents défis pour une gratuité effective et rassurante. Je suis donc convaincu qu'ensemble, nous gagnerons les paris de la gratuité. Mesdames et Messieurs, l'avenir de la République démocratique du Congo est radieux. Il ne s'accomplira pas sans ses fils qui en sont les acteurs naturels dont les compétences requises passent par une éducation de qualité. Chers enseignantes et enseignants, je ne saurais conclure ce message sans rappeler à votre intention que vous avez choisi une vocation noble, celle de transformer l'existence humaine en ressources motrices de développement de notre cher et beau pays. Ce que vous avez accompli jusqu'ici est encourageant, mais le chemin reste encore long. L'heure est au travail, initons nos efforts et aimerons tous pour la qualité de l'enseignement, au grand bénéfice de nos enfants et pour le bonheur de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Ma mission TV, le miroir du mort. Ma mission TV, le miroir du mort. Ma mission TV, le miroir du mort. Ma mission TV, le miroir du mort.